Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Ce matin, le Saint-Père a célébré la messe, comme à l'habitude, à la maison Sainte-Marthe au Vatican. Il a prononcé une homélie et il s'est arrêté sur la figure de Saint-Étienne, le premier martyr de l'Église. Celui-ci accusait le peuple d'Israël d'avoir oublié ses racines, d'avoir le cœur fermé et d'opposer l'Esprit-Saint. « La vérité, souvent inconfortable, n'est pas agréable à écouter », a expliqué le pape François. Les prophètes, toujours, ont eu ces problèmes de persécution pour le fait de dire la vérité. Mais la marque d'un vrai prophète, si on veut le reconnaître, est celui qui est capable de pleurer son peuple et aussi de dire des choses fortes quand il doit les dire. Il n'est pas tiède, il est toujours comme ça, direct. Et le pape a précisé qu'un prophète n'est pas un homme qui annonce le malheur, mais est un homme d'espérance. Aux Philippines, une religieuse de 71 ans a été arrêtée par les autorités gouvernementales hier. Elle a été détenue pour avoir participé dans des activités politiques illégales, présumément. UCA News a expliqué que des agents d'immigration des Philippines ont arrêté Sœur Patricia Fox, supérieure des Sœurs de Notre-Dame de Sion, à son couvent dans la ville de Kaison. Les procureurs n'ont pu trouver aucune cause probable pour son arrestation. Ils l'ont donc libérée et une enquête se poursuivra. Mais les agents de l'immigration ont insisté que Sœur Patricia avait refusé de céder son passeport aux autorités. Ils ont de plus accusé cette religieuse, qui travaille au cœur des communautés rurales depuis 27 ans, d'être une étrangère indésirable dans le pays parce qu'elle participe à des manifestations et visite des prisonniers politiques. L'évêque auxiliaire de Manille, Mgr Broderick Pabillot, a dit que l'arrestation de Sœur Patricia était de nature politique et que le gouvernement tente d'intimiter ceux qui luttent pour la justice sociale et le traitement égalitaire des pauvres. Une religieuse canadienne sera déclarée vénérable. Le Vatican l'a annoncé samedi dernier. Le Saint-Père a signé le décret qui reconnaît les vertus héroïques de Sœur Élisabeth Bruyère de la Congrégation des Sœurs de la Charité, lors d'une audience privée avec le cardinal Angelo Amato, préfet de la Congrégation pour la cause des saints. Cette communauté a été fondée à Montréal en 1818 et Sœur Bruyère a établi à l'âge de 27 ans la communauté à Ottawa, connue à l'époque comme Bytown. Elle et ses consoeurs ont donc fondé une école, un hôpital, un orphelinat et une maison pour personnes âgées. Elle a aidé à construire la ville d'Ottawa pendant 30 ans et est décédée en 1876. Hier, le pape François a souligné la Journée mondiale contre l'esclavage des enfants. Dans un tweet, il a lancé « Qui prend soin des petits et du côté de Dieu » et l'emporte sur la culture du déchet. Libérons les enfants de toute forme d'exploitation. La journée a été instaurée à la mémoire d'un jeune Pakistanais vendu en esclavage et assassiné quatre ans plus tard, en 1995. Dans cette prochaine vidéo, nous entendons les paroles du pape qui condamne l'esclavage des enfants. «Tutti les enfants doivent pouvoir jouer, étudier, prier et croire dans leur famille. Et cela, dans un contexte harmonique, de amour et de serenité. Et cette personne, au lieu de jouer, les fait schiaves. C'est une prière, c'est une douleur, c'est une douleur, c'est une douleur, c'est un leur droit, c'est un leur droit, c'est un notre devoir. «Tutti les enfants, eux, c'est un leur droit, c'est un leur droit, c'est un leur droit, c'est une douleur. l'amore di Dio, uno qui tratta les personnes, uno qui sfrutta les personnes con le travail schiavo, non, non hanno timore di Dio et ne sont pas heureux, ne sont pas heureux. Une fanciulezze serena permet aux enfants de regarder avec fiducia vers la vie et le domaine. Guaille à qui soffoca en leur l'eau le slancio joyeux de la sperance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la prochaine.